Je suis très content de vous présenter Baptiste Rydira qui va donc être l'entraîneur du DfCO cette année. C'est un choix qu'on a fait il y a quelques semaines et je suis très heureux, très confiant et puis très rassuré aussi de l'avoir à nos côtés dans ce projet parce que c'est aussi un projet d'homme et les valeurs et puis le fait que le club de Saint-Privé dans lequel il a œuvré pendant plusieurs années et voulu le garder à tout prix et que c'était un déchirement et pour lui et pour le club m'a rassuré sur le fait que c'était quelqu'un de projet et dans une vision de temps long donc l'idée c'est d'être dans le temps long avec Baptiste et puis un entraîneur jeune qui apporte de nouvelles idées qui vient du niveau du niveau en dessous mais finalement tous les pros sont passés par le niveau amateur donc ça ça m'inquiète pas et puis puis surtout d'avoir beaucoup d'envie d'apporter beaucoup d'envie et d'amener de la fraîcheur dans ce groupe et idéalement dans le temps long donc c'est pour ça que qu'on a choisi d'avancer avec Baptiste donc voilà je vous laisse avec lui en tout cas on est très content et puis et puis on espère et on va pousser pour que tout le club fasse une belle saison et l'appuyer sur sur le sportif pour qu'il ait moyen de bien faire. Effectivement comme l'a souligné le Président prendre aujourd'hui la décision de venir à Dijon c'est pour moi faire un choix évolutif par rapport à ma carrière sur l'aspect personnel mais c'est surtout s'inscrire dans un projet s'inscrire dans un projet de territoire dans un projet collectif et dans un projet d'hommes et moi aujourd'hui c'est ce qui me stimule c'est la capacité à échanger aussi avec des personnes qui ont les mêmes idées que moi et quand on s'est rencontré avec le Président ça a tout de suite matché par rapport à ce qu'ils voulaient faire du club de Dijon et à ce que moi j'entends en termes d'état d'esprit dans un club ça a été très très vite c'était autour du Dijon et en gros ça s'est décidé en trois jours c'était une décision à la fois familiale à la fois personnelle et puis à la fois collective par rapport à mon ancien club qui n'a pas été facile à prendre mais comme je l'ai déjà dit c'est une opportunité qui selon moi ne se refusait pas non je pense pas qu'on peut parler d'émancipation vraiment de manière exacte je pense que c'est juste une évolution pour moi et c'est juste un cadre qui va me permettre de m'épanouir encore plus et de pouvoir faire mon métier dans des conditions différentes le métier d'entraîneur pour moi il est le même quel que soit le niveau aujourd'hui c'est juste les conditions qui vont être différentes et qui vont me permettre et permettre au club d'avancer dans une direction commune et d'être performant ensemble je pense qu'on n'a jamais vraiment de moment et moi je suis pas quelqu'un de calculateur l'opportunité s'est présentée je l'ai saisie c'est ce qui m'est arrivé globalement dans mon parcours de vie et je travaille ou en tout cas je fonctionne pas mal à l'intuition et du coup cette opportunité étant arrivé et s'étant présenté j'ai pas eu d'hésitation à proprement parler sur le long terme la seule chose effectivement qui m'a beaucoup fait réfléchir c'est le lien fort qui munissait à mon précédent club et du coup c'est forcément ça qui était un petit peu délicat à vivre parce que j'ai quitté une famille mais j'espère pour en retrouver une nouvelle de toute façon le projet c'est de ne pas être pressé le projet c'est de construire encore une fois et de non pas de découvrir mais d'appréhender les choses de la meilleure manière qui soit et surtout de s'adapter aussi vous savez que les aléas sportifs font qu'une saison est loin d'être écrite à l'avance on peut annoncer l'objectif que l'on veut on n'a jamais de certitude et par rapport à ça il faudra forcément s'adapter après on va pas trop regarder derrière on va pas se cacher l'équipe a fini 4e l'année passée j'arrive pas non plus pour jouer le maintien on sait jamais ce qui peut arriver dans une saison mais oui on sait que le national c'est une une division qui est dense mais j'oserais vous dire que avec ce qu'on a vécu en national 2 les dernières saisons avec également l'an dernier 5 voire 6 descendent dans des poules de 14 c'était des championnats qui étaient aussi à risque et au final que ce soit en n2 ou en national l'année prochaine on retombe dans des standards un peu plus classique et peut-être un peu moins avec le spectre de la descente pour l'intégralité des équipes forcément ça c'est quelque chose qui est un peu un soulagement dans l'architecture de la saison et qui va être moins complexe à gérer degré total le le choix sportif me revient et ça c'est très clair avec les dirigeants du club le timing a fait que la signature de mohamed s'il a été a précédé mon arrivée mais après pour tous les autres joueurs le choix était fait de ma part et de la part du du directoire en accord évidemment avec la cellule de recrutement aussi parce que c'est un travail collectif mais si j'avais pas validé un choix sur les cinq ils seraient pas venus et c'est le principe du travail qu'on a mis en place oui tout à fait c'est beaucoup plus simple de démarrer avec un groupe avec un certain nombre de joueurs dont on sait qu'ils vont faire la saison avec nous maintenant vous savez comme moi que le mercato c'est jusqu'au 31 août et donc par rapport à ça on s'adaptera ça fait partie du métier ça fait partie de notre milieu aujourd'hui ça pose pas de problème on a un club qui est bien structuré pour pouvoir gérer ça et de ce fait là c'est effectivement là pour le moment on est plutôt avec un effectif construit maintenant on verra de quoi est fait demain pour le moment on on est plus sur une évolution de d'effectifs et sur un nombre global actuellement on a 26 joueurs qui sont présents dans l'effectif un joueur qui s'est pas présenté et normalement à la reprise puisque il avait le droit de reprendre lundi par rapport au championnat d'europe qu'il a qui l'a vécu donc ça c'était prévu et par rapport à ça l'effectif numériquement aujourd'hui on n'attend pas forcément de recrutement maintenant s'il ya des mouvements on s'adaptera et on verra si on doit rajouter des joueurs ou pas par rapport à ça c'est une de mes caractéristiques c'est quelque chose qui était identitaire mais dans le contexte où j'étais c'est quelque chose qu'on a travaillé avant donc oui on va on va l'aborder avec les joueurs on va le travailler mais on reste dans une adaptation potentielle par rapport au profil des joueurs moi on m'a toujours dit et et maintenu que le dispositif doit s'adapter aux joueurs et pas l'inverse avant je recrutais dans cette optique de dispositif parce que c'était notre marque de fabrique parce que c'est quelque chose d'identitaire là aujourd'hui on doit tenir compte d'un effectif qui est quand même un petit peu déjà en place et s'adapter aussi à nos joueurs et à leur potentiel si demain il s'avère que dans tel ou tel dispositif que ce soit le losange ou un autre les talents des joueurs ne peuvent pas être optimisés et ben on s'adaptera tout simplement je pense que ce qui est important dans le projet de jeu c'est plus la philosophie l'idée de jouer d'avoir le ballon l'idée d'avoir un jeu quand même tourné vers l'avant et plutôt vers l'offensif et la capacité ou en tout cas la volonté d'imprimer un pressing défensif assez haut sur le terrain voilà ça c'est vraiment une idée de jeu et qui pour moi dépasse le dispositif utilisé c'est ça oui c'est ça c'est ça je préfère avoir des joueurs mobiles sur le terrain tout le temps on a le ballon c'est du temps où on n'est pas en danger à condition de pas le perdre évidemment mais c'est des moments quand on est en possession du ballon où on peut construire c'est des moments où aussi les joueurs prennent plaisir et l'avantage de ça c'est que quand on travaille dans cette folie de philosophie là à l'entraînement on travaille aussi sur la notion d'épanouissement personnel avec les joueurs et je suis persuadé que dans n'importe quel système un individu épanoui va pouvoir donner sa quintessence et sa pleine mesure pour le collectif l'idée directrice c'est celle là c'est aussi d'avoir des joueurs qui prennent plaisir à l'entraînement d'avoir un staff qui prend plaisir à l'entraînement et d'avoir en gros un collectif qui vit bien pour pouvoir avoir un état d'esprit qui va nous amener à avoir après un cercle vertueux avec les résultats je l'espère qu'ils suivront moi j'ai aucun problème avec aucun joueur en fait du moment qui mérite de jouer sur le terrain qui soit jeune qui soit un peu plus expérimenté qui reviennent de blessures ce qui m'importe c'est la réussite collective c'est les résultats de l'équipe et c'est la capacité à s'intégrer dans un projet donc que les joueurs sortent du centre de formation ou que les joueurs soient des joueurs qui sont là depuis dix ans si on peut imaginer ça comme ça j'ai aucun souci avec ça les joueurs qui jouent doit être les joueurs les plus méritants les plus performants donc on a toujours un espèce d'écart type entre la performance et le mérite parce qu'évidemment il faut être collectivement performant donc on cherche toujours cet équilibre là mais in fine et le plus important pour moi c'est que les joueurs qui vont jouer c'est ceux qui doivent jouer en fait à l'instant t et pour différentes raisons en termes de comportement en termes d'état d'esprit en termes de dévouement collectif et qu'ils sortent du centre parce qu'ils sont à l'entraînement avec nous ou encore une fois qu'ils soient là depuis dix ans pour moi j'ai pas il n'y a pas de sujet pour le moment j'ai aucune contrainte par rapport à ça sauf sous les mains de 6 c qui lui du coup est toujours on va dire classé à l'infirmerie pour le moment et et son retour est pas prévu pour tout de suite joseph mendès pour lequel il peut y avoir discussion va avoir une reprise progressive par rapport à son intervention par rapport à ça il n'y a pas de il n'y a pas d'autres joueurs qui nous ont évoqué de soucis majeurs pour la reprise pour moi c'est un excellent cadre pour pouvoir travailler on a de très bonnes conditions dès que je suis arrivé le premier jour j'ai rencontré les jardiniers qui m'ont tout de suite mis à l'aise par rapport au fonctionnement par rapport aux besoins qu'on pouvait avoir la salle de sport les moyens de récupération l'agencement des locaux la proximité avec le centre de formation parce que quoi qu'on en dise on a juste à traverser le parking pour pouvoir aussi mettre les choses en commun si on veut faire venir un joueur du centre il est juste en face donc ça aussi c'est une configuration qui est très confortable pour pouvoir bien fonctionner et c'est vrai qu'on a un superbe outil je sais pas le classer aujourd'hui en france de manière exacte mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est un bon un grand bonheur de pouvoir fonctionner dans ces conditions